salut les amis c'est parti pour tester la 650 mt dcf moto c'est parti des avenues à bord les amis de ce 650 mt bon bah c'est un trail routier et ouais je suis dans un petit chemin je sais même pas si on peut appeler ça vraiment un chemin quoi il ya un peu de terre à faut se dire que ça sera pas son domaine quoi je rappelle on a une roue en 17 pouces devant donc bon si tu veux aller planter ta tente aller à 500 mètres de la route pourquoi pas la position debout n'est pas désagréable dommage qu'ils aient pas au moins une route 19 bon là c'est grave on va faire gaffe allez on va retrouver le bitume allez on a retrouvé la route la position sur cette moto franchement ben voilà on est on est bien installé moi j'aime bien je suis je sais pas si vous pouvez voir mes jambes s'encastrent bien sous le réservoir les calepieds je trouve que ils sont bien positionnés et surtout la pédale de frein voilà elle est vraiment bien réglé moi qui est monsieur cassé la cheville franchement là c'est top c'est vraiment confortable au niveau du poste de pilotage on va retrouver un un guidon d'une lâcheur convenable pour ce genre de machine ce qui va sûrement aider et faciliter les permis à deux au début pour la prise en main dans les virages au niveau du confort de la selle franchement non c'est correct franchement c'est confort elle est large sans être trop large non plus ça t'écarte pas spécialement les jambes et surtout ce que j'aime bien c'est qu'ils l'ont creusé un peu et élargis un petit peu la place passager qui est derrière ce qui fait que ça te fait un un petit dossier au niveau de l'arrière train et franchement c'est plutôt c'est plutôt confortable est ce que je ferais un road trip de plusieurs milliers de kilomètres avec ouais 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 sans souci sans souci alors moi là sur les pneus je suis en pirelli grand tourismo je connais pas trop j'avais des je connais bien les diablots alors franchement en virage elle est hyper facile hyper simple au niveau du freinage franchement le freinage jit juan moi j'aime bien je connaissais pas j'aime bien ça parce qu'il est vraiment présent et franchement j'ai lu d'autres commentaires qu'il trouverait vraiment un peu trop brut moi je le trouve suffisamment progressif pour moi alors peut-être que pour un 1 à 2 c'est peut-être un petit peu trop violent au début c'est vrai que la mienne elle est pas neuve elle a 5000 la presque 6000 bornes donc le freinage est rodé après un léger bémol mais franchement c'est vraiment pour aller un petit y est parce que ça va dépendre du mode de conduite voilà je trouve que la baisse en tout cas sur la roue arrière et ben il est plutôt assez sensible et va déclencher voilà assez rapidement alors là c'est parce qu'on est aussi hop là ça déclenche sur un petit sol humide peut-être que ça glissaille un peu elle me fait penser un peu j'ai une 650 gs comme ça et je trouvais que pareil la baisse c'était plutôt assez sensible alors que sur ma cbix voilà c'était plutôt c'était plutôt bien réglé c'est vrai qu'il se met facilement un défaut peut-être que pour un jeune conducteur qui sera un peu plus doux sur la poignée de gaz et sur les freins en entrée en virage on aura peut-être un petit peu moins ce problème au niveau de la suspension moi je ressens pas grand chose de spécial dessus c'est je la trouve même des fois peut-être un peu raide de l'arrière et que je regarde le réglage ouais franchement non ça me gêne pas moi qui roule exclusivement sur ce genre de route où ce n'est absolument pas un billard voilà en termes de confort pas de soucis la fourche avant en cas de hop de gros freinage fait plutôt son effet je rappelle qu'elle est réglable j'ai pas l'impression de plonger du nez à chaque entrée de virage au moment où je freine non je trouve que la la moto reste plutôt stable au niveau de la bulle de protection devant moi je fais 1m80 et je trouve que quand même je prends de l'air et pourtant les régler au maximum voilà à voir sur des plus hautes vitesses mais elle dévient l'air et ça doit se dévier à peu près à ma moitié de casque ça mériterait un petit saut de vent supplémentaire mais franchement là dessus c'est trop la dénaturer donc ça va rester ça va rester comme ceci ouais en montant la vidéo je me suis aperçu que j'avais oublié de petits trucs bon fallait quand même que je t'en parle c'est vrai qu'il ya un petit truc qui chagrine bon pour moi je fais quasiment pas de duo donc ça va pas trop me gêner si je veux faire du voyage avec c'est vrai que du coup bah en charge maximale il va nous rester que 150 kg le poids du pilote les valises et si tu veux prendre une seconde personne ça peut être compliqué c'est soit les valises pleines ou soit une seconde personne et les deux tu pars avec une brosse à dents quoi sinon à comparer une trans alpes comme j'ai eu 600 trans alpes c'est 182 kg en charge pilote plus deuxième pilote plus ces valises voilà pour comparer la deuxième chose j'en ai pas parlé parce que je trouve que ça ne sert tellement à rien c'est cette espèce de mode touring sport franchement j'ai beau appuyer dessus j'ai beau regarder je vois pas la différence voilà de ce qu'on m'a dit c'est juste que ça jouait sur la consommation donc je vois pas à quoi ça sert doit faire un mode touring et un mode sport juste pour faire varier ta consommation d'essence à l'agrément de conduite j'ai aucun ressenti voilà c'est ce que j'ai à dire dessus ça sert pas à grand chose peut-être que c'est des nouvelles on va sentir une différence mais sur cette mt on sent pas la différence allez on retourne à la vidéo la route est bien dégagée on va se faire un petit 0 à 100 et puis on va voir ce que ça donne c'est pas de taffer une ligne droite mais ici j'ai pas grand chose d'autre allez c'est parti c'est parti on va se faire un petit test de freinage tranquille ou un allez let's go youp la bêche déclenche bon là là ça freine bien 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 la bs a déclenché je trouve que moi j'adore ce freinage quoi j'adore j'adore ce freinage la moto reste plutôt stable voilà la moto s'écrase effectivement là un peu sur l'avant mais oh non franchement pas de surprise franchement ça reste un freinage plutôt sain allez on va aller se faire le petit test du demi-tour et on va pouvoir voir son rayon de braquage c'est chez personne là je suis bordure de route hop on braque tout hop j'ai deux pieds au sol le rayon de braquage est pas terrible terrible ça fait pas le le demi-tour mais bon on a les pieds au sol c'est pas non plus hyper compliqué à manipuler on va se faire une petite manipulation à l'arrêt bon comme c'est un trail routier le guidon est plutôt assez haut et bien placé je crois que la moto à vide fait 215 kg 218 ça va ça se manipule bon il y a une petite pente derrière là tu vois par exemple la Deauville je la trouve plus simple à manipuler que cette CF mais voilà ça se fait l'avantage c'est que les poignets comme à l'arrière sont bien placés ce qui nous assure une bonne prise en sécurité c'est pas si mal on sent que c'est un petit peu lourd mais ça va par rapport à la Benelli que j'ai essayé là on ressent vraiment plus le poids sur la Benelli la TRK que sur la CF bon quoi en penser de cette moto faudrait que je la roule encore plus au premier abord ça reste une bonne moto il y a des points qui sont perfectibles est-ce que je conseille d'acheter ça tout de suite faudrait que je roule plus avec le mieux c'est que vous alliez l'essayer moi je l'ai payé 5000 balles en tout cas ce que je peux conseiller je pense c'est tout de suite de trouver plutôt des modèles d'occasion si on veut en acquérir une parce que voilà vous allez trouver ce qu'il faut il y a ce qu'il faut aux alentours de 4500 à 5005 vous allez trouver votre bonheur entre 5 et 10 000 kilomètres bon là tout de suite je suis plutôt conquis je m'attendais à peu près à ça j'attends avec impatience leur nouvelle CF la 450 MT franchement là qu'ils l'ont vraiment typé try ils ont développé eux-mêmes le moteur enfin c'est vraiment une pure moto CF et avec une roue en 21 voilà un vrai try pour aller faire de l'off-road et il va développer aux alentours de 44 chevaux je crois qu'on va le voir débarquer sur la deuxième partie de l'année 2024 franchement si je peux aller l'essayer je serai vraiment ravi de le faire je vous remercie en tout cas de me suivre on se retrouvera sûrement sur le bober et je vous dis à la prochaine bye bye et je vous dis à la prochaine 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 et je vous dis à la prochaine